et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du jt de l'om le format où vous retrouverez chaque semaine toute l'actualité autour de l'olympique de marseille donc dans cet épisode on va revenir sur le match face à villa réal ce samedi dernier ainsi que sur les différents retours que l'on a pu lire dans la presse qui sont d'ailleurs pour la majorité d'entre eux très positif on fera également un petit point mercato de l'om pour vous faire part des avancées des dossiers les plus chauds on va surtout parler du début de saison de marseille qui débutera ce dimanche face à montpellier en tout cas toute l'actu de l'om de cette semaine se trouve dans cette vidéo donc on est parti pour la session rattrapage donc samedi dernier s'est déroulé le match om villarreal au vélodrome pour une victoire de 1 pour les olympiens sûrement le match le plus rassurant de cette préparation estivale pour l'olympique de marseille l'équipe a d'ailleurs été largement censé par la presse la provence a titré om villarreal la séduction au père les retrouvailles de l'om avec son public se sont soldés par une grande communion et une belle victoire sur les espagnols de villarreal le journal équipe titre de son côté l'om s'impose avec la manière avec une victoire solide devant un vélodrome conquis c'était en effet le retour des supporters au stade enfin après plus d'un an d'attente l'occasion pour nous de vous partager quelques images de l'ambiance de folie qui régnait au stade d'ailleurs c'était chaud également du côté des entraîneurs entre ou naïm ri et roger sampaoli l'entraîneur espagnol a été exclu par l'arbitre en début de seconde mi temps et les deux hommes ont failli en venir aux mains après une vive altercation dimitri payet était en feu lors de ce match une nouvelle fois buteur est impliqué sur le premier but des marseillais il a régalé durant tout le match et a su se montrer décisif le numéro 10 marseillais a en tout cas été le grand artisan de cette belle victoire où l'om a su maîtriser son sujet l'occasion pour nous de vous demander si vous vous attendez à une grande saison de la part de dimitri payet lui qui est en pleine forme est ce que vous pensez qu'il est capable d'amener l'équipe au plus haut cette saison dites nous tout ça en commentaire il est temps pour nous d'ouvrir la page mercato toujours pas de départ du côté de l'om et donc forcément pas de nouvelles arrivées on le rappelle si l'om veut vouloir de nouveau recruter il faudra au préalable vendre pour le club marseillais longoria d'ailleurs annoncé juste avant le match face à villa réal qu'il fallait encore quelques joueurs pour pouvoir compléter l'effectif des marseillais son objectif est d'avoir deux joueurs par poste le mercato marseillais est donc loin d'être terminé bumbacar camara aurait refusé une offre de prolongation de la part du port d'olympien et serait toujours sur le départ l'om aurait d'ailleurs refusé une offre de 14 millions d'euros de la part du club anglais newcastle selon le journal l'équipe le milan assez serait également toujours à l'affût pour le joueur marseillais le dossier daniel vase est toujours en cours de discussion le joueur aurait refusé de prolonger au sein du club espagnol et l'om aurait fait une première offre à valence pour le danois qui a été jugé insuffisante ces derniers attendraient une somme de 8 millions d'euros pour pouvoir libérer le latéral droit une somme bien loin de la première proposition formulée par l'om à voir si les deux parties vont donc réussir à trouver un accord dans les prochains jours et un nouveau nom circule ces derniers jours du côté des arrivées il s'agit du défenseur serbe de 29 ans nicolas maximovic l'ancien joueur du napoli est libre de tout contrat et pourrait donc rejoindre l'om gratuitement le joueur et le club aurait même trouvé un accord salarial le bord olympien attendrait le probable départ de douille caleta car pour pouvoir faire venir le joueur longoria serait proche de boucler l'arrivée de mickey van benven selon rmc sport le défenseur central très prometteur de seconde division néerlandaise serait attendu à marseille dans les prochains jours afin de poursuivre les négociations et enfin selon le journaliste diego youdkowski il existerait un accord verbal entre l'om et boca concernant le transfert de christian pavonne afin de remplacer nemanja radonich en cas de départ de ce dernier allez c'est tout pour cette semaine concernant le mercato mais ce week-end c'est le début de saison pour l'olympique de marseille on va d'ailleurs faire un petit point sur la diffusion des matchs de l'om parce qu'on a pas mal de questions concernant ce sujet du coup 80% de la ligue 1 va être diffusée par amazon prime vidéo soit 8 des 10 affiches du week-end en sachant que toutes les plus grosses affiches seront retransmises par la plateforme les deux autres affiches devraient appartenir à bein sport ou canal plus l'essentiel des matchs de l'om devrait donc être diffusé par amazon le prix du pass ligue 1 proposé par la plateforme à un coût de 12 euros 99 par mois après avoir souscrit à amazon prime qui lui a un coût de 50 euros par an ce qui reviendrait à un prix total avoisinant les 17 euros mensuels pour pouvoir regarder la ligue 1 cette saison dimanche se déroulera le premier match de la saison polo m qui se déplacera sur la pelouse de montpellier une jauge de 13 500 places a été autorisé pour cette rencontre le match sera arbitré par jérémy pignard les montpellierains ont disputé cinq matchs durant cette préparation estivale pour deux victoires et trois défaites leur dernier match était face à messe ce samedi dernier se sont inclinés un but à à zéro la rencontre sera diffusée dimanche à 20h45 sur amazon prime vidéo il est temps maintenant de vous demander si vous pensez qu'il est possible ou non pour l'om d'aller chercher le titre cette saison l'om est au début d'un nouveau cycle avec longoria à la tête du club il y a eu un changement d'entraîneur ainsi qu'un nouvel effectif et le mercato de l'om a été très agité l'om reste également invaincu lors de cette présaison avec sept matchs cinq victoires et deux matchs nuls alors on sait bien que les matchs amicaux de présaison sont souvent anecdotiques mais on sent bien que sampaoli est vraiment en train d'imprégner sa patte sur cet effectif alors selon vous est ce que l'om peut être capable de reproduire ce qu'a fait lille l'année dernière même si l'objectif numéro un sera avant tout d'atteindre le podium alors voilà dites nous tout ça en commentaire si vous restez optimiste aussi au contraire vous n'y croyez pas du tout et on regardera vos avis et voilà le jt de l'om c'est terminé pour aujourd'hui on a fait le tour de l'actualité de cette semaine on a vraiment hâte que le début de saison commence et on espère que l'om va bien entamer son championnat avec une première victoire face à montpellier on vous remercie pour tous vos retours positifs concernant ce format et nous on se retrouve mercredi prochain à 18h30 pour un nouvel épisode du jt de l'om